...partir à l'étranger ou prendre un billet d'avion, eh bien là, je suis désolé, c'est exactement la même logique. Alors je suis d'accord, il y a une différence de degré, on n'en est pas au même degré, mais on s'inspire de la même logique et j'en reviens à mon histoire de révolte des élites. C'est parce que ce modèle a, c'est excessif. Mais s'il y a deux ans, je vous avais dit, Samy, voilà, nous sommes en 2019, attention, dans deux ans, pour aller prendre un verre en terrasse ou pouvoir utiliser un service public comme le train, vous aurez besoin de produire à chaque fois un pass sanitaire qui prouve que vous êtes vacciné contre une maladie en plus avec laquelle vous-même, vous ne risquez rien. Vous auriez trouvé ça effrayant. Vous montrez bien votre attestation, il y a un an, pour sortir de chez vous. Oui, c'était déjà effrayant. C'est ce qui se passe depuis 18 mois, c'est effrayant. Et là, en plus, ça va être utilisé avec des outils numériques, notamment l'application, le QR code, et on reprend un certain nombre d'éléments. Alors pour le moment, de manière plus modérée, mais c'est exactement la même logique que ce qui se passe en Chine. Et j'en reviens à mon histoire de révolte des élites et de pulsion autoritaire dans une partie des élites. C'est exactement ça qui se passe. Il y a des gens, souvenez-vous des déclarations de M. Lechypre, qui hurlaient de manière complètement hystérique, à moi les non-vaccinés, je suis pour qu'on aille les chercher avec deux policiers, qu'on les emmène menottés se faire vacciner de force. Enfin, vous voyez qu'il y a une pulsion autoritariste, hystérique et totalitaire. Et des gens se disent, après tout ce qui se passe en Chine, pourquoi pas ? Ça a l'air de marcher. Des gens qui aujourd'hui sont dans un mépris du peuple, qui ne se sentent plus au même niveau, qui ne se sentent plus à égalité avec les autres citoyens, et ils se disent, finalement, les autres, les anti-vaccins, les climato-sceptiques, les gilets jaunes, on va les dresser, on va leur apprendre la vie, comme en Chine, et ça marche. Ce sont des enfants, on les infantilise, et nous, nous sommes les experts, les technocrates. C'est caricatural quand même. Oui, mais la caricature, c'est simplement la représentation un peu excessive d'une réalité. Reconnaissez qu'il y a quand même de la réalité dans ce que je décris. Et donc, ce peuple, à grand coup d'outils numériques et de contrôle social, on va l'infantiliser, on va lui expliquer ce qui est bon pour lui, et on va le dresser. Charlotte.